Dans l'actu sportif de ce mercredi, on connaît désormais les adversaires des trois clubs Vosgiens encore en compétition en Coupe de France de football. Le tirage au sort des 7e et 8e tours s'est déroulé en matinée au siège du Comité National Olympique et Sportifs Français. Si les Vosgiens ont été épargnés par l'entrée en liste des formations de Ligue 2, à savoir Metz et Bastia, ils vont tout de même avoir fort à faire pour se qualifier. La grosse affiche sera donc pour le Sass Epinal qui évolue en National 2 et qui recevra l'AS Nancy Lorraine, pensionnaire de N1. L'US Taon, l'étape actuellement en N3, affrontera également une équipe d'un niveau supérieur, les Alsaciens de Bissheim. Et enfin, l'US Taon, aussi en National 3, sera opposé à une formation de même niveau, l'US Saar Union. Des rencontres qui se disputeront le week-end des 16 et 17 novembre prochains. On poursuit avec le 3e match de championnat pour l'épongiste Stivalienne et 3e défaite ce mardi soir dans son chaudron d'Étival. La SRTT s'est inclinée face à Saint-Denis au bout de 2h30 d'une rencontre haletante en 5 matchs. Deux-trois donc au final malgré la belle victoire, 3 à 2 dans le premier match de la sino-portugaise Ginny Chao face à la française Pritika Pavade, 20e mondiale et numéro 2 nationale découverte par le grand public lors des JO de Paris. Le deuxième match lui opposait en vain Yanzi Liu à Gili au jeu décisif si singulier. Après la victoire sèche de l'autre nouvelle recrue vaugienne, la suédoise Kristina Kallberg, la SRTT et son public y croyaient. Mais Saint-Denis a de nouveau pu compter sur l'expérience de Gili puis de Pritika Pavade. Aucun regret toutefois pour le coach Jérôme Imbert, satisfait des performances de ses joueuses et du spectacle offert. Après un extérieur ce jeudi à Nîmes, retour à domicile mardi 12 novembre face à Schiltigheim. Quant à la Ligue des champions où la SRTT demeure invaincue, match retour le dimanche 17 novembre contre les Espagnols de Cartagène.